Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons parler de l'accord du participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir. Nous savons tous que lorsque le participe passé est conjugué avec l'auxiliaire être, nous devons l'accorder avec le sujet en genre et en nombre. Par exemple, un acteur est arrivé sur le devant de la scène. Le verbe conjugué dans cette phrase est le verbe arriver. Il est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire être. Le sujet est un acteur, alors le participe passé arrivé ne va pas changer. Passons à un autre exemple, une actrice est arrivé sur le devant de la scène. Le verbe conjugué est toujours le verbe arriver, mais cette fois-ci le sujet est au féminin singulier. Et le sujet bien sûr est une actrice. Alors on va ajouter un E au participe passé. Nous savons aussi que le participe passé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais mais avec le sujet. Prenons les deux exemples suivants. Le chien a aboyé toute la journée et les chiens ont aboyé toute la journée. On constate que le participe passé aboyé reste invariable, toujours avec un E accent à la fin. Donc, le sujet n'impacte pas le participe passé avec avoir. Alors la question qui se pose, quand est-ce que le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir s'accorde-t-il? Et avec quoi il s'accorde? Voici quelques exemples qui vont vous aider à bien comprendre la leçon. Je lis les exemples. J'ai décroché les rideaux. Je les ai décrochés. Elle avait mis les robes dans une caisse. Elle les avait mises dans une caisse. Ils ont démonté la scène. Alors les enfants, à quel temps sont conjugués les verbes des deux premières phrases? Oui, vous avez raison. Ils sont conjugués au passé composé. A quel temps est conjugué le verbe maître dans la troisième et la quatrième phrase? C'est facile. C'est au plus que parfait. Et pour les deux dernières phrases, quel est le temps des verbes conjugués? Oui, c'est facile. C'est le futur antérieur. Alors on peut dire que tous les verbes dans ces phrases sont conjugués à un temps composé. Avec quel auxiliaire sont-ils conjugués? Oui, bien sûr. C'est l'auxiliaire avoir. Observons la première phrase. J'ai décroché les rideaux. Comme en classe, on commence par repérer le verbe conjugué. C'est le verbe décroché, bien sûr, au passé composé comme on l'avait dit. Le sujet, c'est « je » et les rideaux, c'est le complément d'objet direct qu'on appelle « C.O.D. » Parce qu'on peut poser la question « J'ai décroché quoi? » Comme vous voyez, le C.O.D. est placé directement après le verbe. Alors, regardons bien la deuxième phrase, où on a remplacé les rideaux par un pronom. Je les ai décrochés. Le « les » est un C.O.D. qui remplace les rideaux. Et il est placé directement avant le verbe. Alors, on doit accorder le participe passé avec le C.O.D. C'est-à-dire, décroché va prendre un S. Parce que le participe passé s'accorde avec les rideaux, qui est masculin, pluriel. Pareil pour la troisième phrase. Elle avait mis les robes dans une caisse. On commence par repérer le verbe conjugué. C'est le verbe mettre conjugué au plus que parfait. Elle avait mis quoi? Les robes. Qui est un complément d'objet direct. Alors, dans cette phrase, il n'y a pas d'accord. Par contre, la phrase qui suit, où on a remplacé les robes par un pronom. Et le pronom, c'est « les ». Et les avaient mises dans une caisse. Le participe passé, « mis » est devenu « mise » parce qu'il s'accorde avec le C.O.D. « les » qui remplace les robes, qui est au féminin pluriel. Pour la cinquième phrase, les enfants, vous allez m'aider pour la faire. Alors, où est le verbe conjugué? Oui, c'est « auront démonté ». Et à quel temps? On avait déjà dit ça. C'est au futur antérieur. Oui. Ils ont démonté quoi? La scène. C'est le C.O.D. qui vient après le verbe. Alors, bien évidemment, il n'y a pas d'accord. Par contre, pour la dernière phrase, « ils l'ont démonté », le L' remplace la scène. C'est un C.O.D. qui précède le verbe et c'est la raison pour laquelle le participe passé prend un E.E. On a ajouté le E du féminin, la scène. En effet, la règle générale est très facile. Si un pronom complément d'objet direct, le, la, les ou bien L' se trouve entre le sujet et le verbe, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec lui, c'est-à-dire avec le C.O.D. Observons aussi ces phrases. La pomme que j'ai mangée était délicieuse. Combien a-t-on de verbes conjugués dans cette phrase? On en a deux. Le verbe manger et le verbe être. Comment appelle-t-on cette partie de la phrase « que j'ai mangé » ? Oui, bonne réponse. On l'appelle une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif « que ». Et c'était notre dernière leçon de grammaire. Alors, on peut dire que le C.O.D. ici, c'est le pronom relatif « que » qui remplace « la pomme ». La pomme est un nom qui est féminin singulier, donc je rajoute un « e » au participe passé. Pareil pour la phrase suivante. Les fleurs qu'elle avait cueillies étaient belles. Le C.O.D. ici, c'est « que » qui remplace « les fleurs » qui est féminin pluriel, donc je rajoute un « es » au participe passé. Je vous invite, mes chers élèves, à faire ce petit exercice pour assurer la compréhension de cette leçon. J'espère que les explications étaient bien claires. Et voilà le moment attendu. C'est la chanson que vous pouvez chanter et bien sûr apprendre pour faciliter et mémoriser la leçon. Allez, bon courage les enfants et à très bientôt. Allez travailler mieux qu'hier ! Allez, allez, allez lever les doigts en air ! Allez, allez, allez ! Allez travailler mieux qu'hier ! Allez, allez, allez lever les doigts en air ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Il m'a fait composer et former ! Avec l'auxiliaire et vous, à moi ! Plus le participe passé ! Plus le participe passé ! Plus le participe passé ! S'accorde avec le sujet ! Quand il est conjugué ! Avec et trop haut ! Plus le participe passé ! S'accorde avec le sujet ! Quand il est conjugué ! Avec et trop haut ! Allez travailler mieux qu'hier ! Allez, allez, allez ! Levez les doigts en air ! Allez, allez, allez ! Allez travailler mieux qu'hier ! Allez, allez, allez ! Levez les doigts en air ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Le participe passé ! Quand il est conjugué ! Avec l'auxiliaire à voir ! Ne s'accorde jamais ! Avec l'auxiliaire à voir ! Le participe passé ! Le participe passé ! S'accorde avec le C-O-T ! Quand ce dernier est placé ! Avant le verbe haut ! Le participe passé ! S'accorde avec le C-O-T ! Quand ce dernier est placé ! Avant le verbe haut ! Allez travailler mieux qu'hier ! Allez, allez, allez ! Levez les doigts en air ! Allez, allez, allez ! Allez travailler mieux qu'hier ! Allez, allez, allez ! Levez les doigts en air ! Allez, allez, allez !